Qu'est-ce qu'il y a de la joie ? Dès que rentre le mois d'Hadar, on multiplie la joie. Ça concerne aussi le premier Hadar, quand il y a deux mois. Donc il faut être en joie, nous sommes en joie. On commence sous chapitre 13 du chapitre 3 du Chazonish et au Bittachon. « Les acquis essentiels pour se parfaire dans l'amour de la justice. » « C'est l'étude du Gapat. » « Gapat » c'est « Gmara », « P » c'est « Perush Rashi », « Taf » c'est « Tosfot ». La Gmara avec les commentateurs qu'il y a sur la page, Rashi Tosfot. « Balachot Bechlal » est l'étude du Halakha en général. « Oubilchot, che ben amena haverot bifrat. » Et en particulier, les lois qui entrent l'homme et son prochain, donc Rashi Tosfot. Le quatrième tombe du Choukhan Aouk. « Koumashoukata va gris sal, comme a écrit le gris, cette sal. » On l'a lu ça la dernière fois. « C'est ce qui va plus enraciner des racines profondes. » « Ouah mal, c'est la peine, l'effort. » « Va ayoun, l'étude profonde. » « Begapat » « Dans la Gmara, Rashi et Tosfot. » « Va achanea nubaki bechol ilchotea » « Bien qu'il n'est pas érudit dans toutes les lois » « Parce qu'entre la Gmara et la loi, il y a un grand fossé » « Il faut aller étudier le Bet Yosef, Shoukhan Aouk, les commentateurs, etc. » « Donc bien qu'il étudie la Gmara avec les commentateurs de la Gmara » « Mais ce n'est pas encore la Halakha. » « Kvara yesh benavsho hakinyan she lachna'a la mishpat » « Déjà, il y aura dans son âme l'acquis de la subordination à la justice. » « Parce qu'on étudie cela toute la journée. » « Va akhara shalakha hi hayesot bavodato idbarach » « Et la connaissance que la Halakha, donc la loi, elle est la base du service de Dieu. » « Fisarik she lachacham bechol mashuhunoga binyane havero » « Et qu'il faut poser la question à des sages, en tout ce qui concerne les relations avec les autres. » « Comme je dis, nous, on n'est pas des grands sages qui connaissent tout le choshe lachat. » « Mais chaque fois qu'il y a même un petit doute que peut-être on est en relation avec quelqu'un, peut-être qu'on n'est pas certain d'avoir raison, il faut vérifier parce qu'on va faire ce qu'on pense. » « Et celui est le sage qui peine dans l'étude de la Torah, dans le gapat, que mara peroshashi tosfot, balakha, dans l'halakha, sifraï ira au moussar hamidot. » « Et dans les livres qui enseignent la crainte, et moussar hamidot, et le moussar, littéralement moussar, c'est-à-dire faire souffrir, torturer, d'accord ? Torturer pour les midotes, torturer ces mauvaises midotes. » « Sa perfection est certaine. » « Sa droiture est gardée. » « Mais celui qui a quitté, a abandonné l'halakha, et qui ne va pas peiner pour la connaître, il n'est pas certain d'être l'ami du destructeur, sans faire attention. Lui, il croit que tout va très bien, il étudie 15 heures par jour, etc. « Mais il a arrêté de l'halakha, etc. » Peut-être qu'il est ami avec le destructeur, sans s'en rendre compte. Chapitre 14. « Pesefer Yad Shaul » Dans le livre Yad Shaul, c'était un grand sage d'Israël, il s'appelait « Rav Shaul Natanzon Zatzal ». « Yorédéa » chapitre 245, « Ani dans Pitre Tchouva » « Choshel Mishpat » chapitre 156, « Alénéa 17 » Je vais voir là-bas pour voir de quoi il s'agissait. « Kotev » écrit. « Chotev lavot esh » « Pris de flammes, de feu » « D'un cas où sont venus des enseignants, d'autres villes. » « Les enseignants de la ville là, la ville présente, ont voulu les chasser. » « L'adéa Moshe » par le gouverneur, Goye, « Benizoube livré à Réma » et ils se sont suspendus. Ils ont prêt à avoir raison en voyant les paroles du Réma. « Le Kotev » « Hala » « Halao betamechachamu l'amdim lochayar kolzot » et il écrit qu'en ce qui concerne les enseignants, ce n'est pas actuel ce qu'a écrit le Réma. « Le Kotev » « Est-ce qu'on a dit que la jalousie en tes sofrimes elle va multiplier, agrandir, amplifier la sagesse ? » « L'osha yachela ben mikre dardaké » « Benizoube l'amdim mishna ve gemara » « Ça concerne ceux qui enseignent les enfants et pas les enseignants de mishna ve gemara. » « Il a dit « Zehevel » « Ça c'est des bêtises, etc. » « Ou manchamru » « Shagaon hachassit » « C'est ce qu'on a dit, on cite là-bas un grand Gaon pieux de Amsterdam, etc. » « Hora Ken » « Il a donné l'achat ainsi « Le garech amel l'amdim acharim » « De chasser les nouveaux enseignants. » « A Néhomer, moi je dis » « Qui c'est donc le Rav Natanzon ? » « Moi je dis » « Shasur l'omro » « On n'a pas le droit de dire ça. » « Ve khalila, Dieu ne plaise » « Il a gagné chez Asseken » « Car ce Gaon-la, il a fait une chose pareille. » « La madnou, nous apprenons » « Al kamar partza ha shlatat alinu be Yisrael » « Al quel point est rentrée avec force la puissance, la maîtrise de la halakha, du digne de la loi dans le peuple d'Israël. » « Ima din » « Si la loi interdit les nouveaux enseignants » « Moutar le Gersham » « Malédéa Moshel » « On a le droit de les délations » « D'accord ? » « De les dénoncer au gouverneur. » « Au Mitzvah le Gersham » « Il y a Mitzvah de les chasser. » « En kalmashinut » « Il n'y a pas ici une délation. » « Mitzvahut » « C'est un autre mot pour dire délateur. » « Ou pritiyut » « Et de bassesse » « Le Gersh Israël » « Et des arim » « De chasser des Israels, des Juifs, par des étrangers. » « Yeshkan mitzvah le Kayyem adat al-Tilo » « Il y a ici une mitzvah » « De réaliser la loi de façon parfaite. » « Ve'im adin metiram » « Et si, au contraire, la loi permet à ces Mélamdim, ces enseignants, de rester dans cette ville, Hamgarech ou Massour, celui qui les chasse, c'est un Moïser, un délateur. Le Sémic à l'Israël, il sort de la collectivité d'Israël. Il a un statut de goye à certains aspects. On peut parler sur la Shonara, il touche le vin, il faut jeter la poubelle, etc. Mais quand l'Israël, « Enéhem, les Soutes » Donc on voit que c'est extrêmement grave savoir oui ou non. On peut les mettre dehors, ces enseignants ou pas. Mais quand l'Israël, « Enéhem, les Soutes » « Et d'Ivra, Shohanaruch » « Et tout Israël, leurs yeux sont levés vers les paroles du Shohanaruch » où les Gones adorent, les sages des générations, « La guide à l'Akha » « De dire l'Akha » « Akhaon, Aap Shor Natanzon » « Le Gones, Aap Natanzon » « Donc on a cité maintenant » « Zatzal, Aakha Dour B'Avat Amishpat » « Qui est pénétré par l'amour de la justice » « Et a zèr Almelamde-Aïr » « Il a été cruel avec les enseignants de la ville » « Le Gower B'Amp Ben Zifa » et il les réprimande avec Nesifah. C'est presque une insulte. Enka taana shel pescat le chayouti. Il n'y a pas ici la taana, l'argument, tu coupes ma vie. J'avais une source de revenus, tu as coupé ma source de revenus. Akol mutar, l'arbit sera, tout est permis pour enseigner la Torah. Ouedvaraf zahl, akol nichneau. Et à ses paroles, tous ont été subordonnés. Ils l'ont accepté. La justice et la paix, aimer. Et qui a donné dans son cœur l'amour de la justice ? Sa jalousie, le militantisme. Si ce n'est le peu de sommeil, le peu de discussion, pour aller dans les profondages, c'est l'odeur de la halakha. Donc c'est ça l'Israël qui fixe la halakha. C'est jour et nuit étudier, peu dormir, peu parler, comme c'est parti des 48 choses qu'il faut faire pour accéder à l'étude de la Torah. Peu parler, peu de profit, peu dormir, étudier, étudier, étudier. Et là, il tranche, et tout le monde accepte. Voilà. Baruch Adonai, l'Olam, Amen. Amen. Merci.